Et coucou l'hélicorne ! Carnet de... Et coucou l'hélicorne ! Carnet de voyage vers soi, saison 2 ! Épisode 103 sur 365. Bon, je ne suis pas sur mon téléphone, il est là. Là j'étais dans mon bureau en fait, j'étais en train de tester un truc sur une création vibratoire que j'ai fait, je vous l'ai partagée dans l'académie des femmes lumières, coucou Corinne ! Et du coup, j'étais... En fait il fait un temps de chien dehors, c'est bizarre ce nom du reste, un temps de chien. Il pleut, il fait donc plus froid et tout, donc j'ai dit je ne vais pas faire mon live dehors. Et puis il me suis dit, bah tiens je vais le faire, je suis à mon bureau, pourquoi j'irai là sur une autre place ? Et je me suis dit tiens je vais essayer de le faire de mon ordinateur. Donc vous voyez je ne vous fais jamais de live de mon ordinateur. Et en fait c'est cool, voilà, parce qu'il y a le grand écran, je vois bien les commentaires, c'est génial. Donc c'est parfait, c'est top. Voilà, donc nouvelle expérience. Voilà, vous avez mon... Non je suis allant bien. Vous avez quelques instruments derrière. Un autre paysage aussi, voilà, vous êtes dans mon chez moi, dans mon bureau. Voilà, dans mon lieu ressource au sein de mon lieu ressource chez moi. Voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler... Je me sers un petit peu de ce qui... Bon, je me sers beaucoup de... Super, le sous-titrage pour les malentendants. Ah bon ? Mais un sous-titrage, moi je ne le vois pas. Donc, top. Voilà, comme ça tout le monde... En fait je suis en train d'ouvrir par le faire sur mon ordinateur. Bon, on va aller dans l'hiver, dans un temps moins clément. Donc on est plus en intérieur, comme on est plus dans notre intériorité aussi. Et voilà, j'ouvre... J'ouvre à plus large, voilà, aux malentendants aussi qui, bien évidemment, peuvent écouter mes lives du coup. Parfait. Voilà, puis de toute façon, ils ont des logiciels parce que j'avais une copine qui était... En effet, j'avais une copine aveugle et une copine malentendante. Et en fait, elles ont des outils pour pouvoir, justement, écouter des vidéos, etc. Enfin, aujourd'hui, grâce à la technologie, on a plein de choses qui viennent contribuer un peu tout le monde. Et en plus, vous savez, ce qui est bien, c'est que j'ai le temps, j'ai le timing. Je suis à 2 minutes 38. Donc en plus, je vois en me disant... Ah, là, Sophie, tu peux peut-être raccourcir et tout. En fait, c'est top de le faire sur son ordinateur. Bon, par contre, je me dis, quand tu seras... Enfin, quand Sophie, selon où tu es, c'est pas pratique d'emmener ta tour et ton écran. Ça va pas le faire. Et sur un PC portable, c'est pas encore pareil. Bref, voilà. J'ai cours, en même temps que vous, l'expérience de le faire sur son ordinateur. Alors, aujourd'hui, donc je suis... Vous savez, je suis des influenceuses. Donc, du coup, ça me met sur des informations auxquelles j'aurais pas eu accès. Et aujourd'hui, c'est la journée de la femme ménopausée. Alors, ça, j'ai dit, c'est incroyable. La journée de la femme ménopausée. C'est quoi, ce truc ? Et en fait, voilà, c'est pour venir libérer la parole. D'accord, ok ? Et pouvoir échanger, partager, exprimer sur les femmes qui sont en ménopause ou pré-ménopause. Alors, j'ai trouvé ça à la fois intéressant et à la fois... Ah bon, d'accord ? Ah bon, il se passe tout ça quand même ? C'est si tabou que ça, en fait, ce sujet. J'aurais pas imaginé, vous voyez ? Et c'est top parce que moi, je vais pouvoir vous donner un autre regard sur tout ça. Bien évidemment, j'adore donner des regards différents, en fait, que ceux qu'on a l'habitude d'avoir. Bien évidemment, parce que quand on marche le chemin, quand on allie le subtil et la matière et la multidimensionnalité de l'être, bah forcément, nos regards, ils changent. C'est juste une évidence. Et donc, cette histoire de ménopause, voilà, il y a les hormones qui sont en dérèglement. Alors, c'est compliqué pour la femme, etc. On parle de prise de poids, on parle de... Bon, moi, je vous parle de ce que j'entendais avant. Donc, en effet, la ménopause, c'est on prend du poids et on a un trouble au niveau des hormones qui fait que, à part, moi, les bouffées de chaleur, en fait, je ne sais pas ce que crée la ménopause ou pré-ménopause. Donc, il est dit que... Alors, j'adore parce que c'est il est dit, on est bien d'accord que c'est il est dit qu'à partir de 40 ans, on commence à être en pré-ménopause. Bon, alors, partout, on commence, en fait, tous ces conditionnements sociétaux qui font que ça active, en fait, la charge mentale, du blabla, et au-delà de ça, des pensées qui créent, en fait, dans le corps. Donc, moi, mon regard sur tout ça, parce que, moi, je suis en plein dérèglement de mon système féminin depuis pas mal d'années, donc je vais vous en parler. Donc, déjà, au niveau, bon, tous les hommes, tous les licornes, tous les hommes licornes qui regardent ce live, bon, désolé, on parle des femmes, mais c'est intéressant aussi, comme ça, vous connaissez aussi le backstage des femmes, et c'est important, hein, comme c'est important pour nous, les femmes, d'avoir le backstage des hommes, vous voyez. Même si, à un moment donné, on a beaucoup moins de surprises quand on accède à la multidimensionnalité, parce que, du coup, on accède directement un peu au backstage, mais on n'est pas obligé, enfin, bref, on ne va pas aller sur le sujet. Donc, les règles. Pour ma part, c'est le bordel, ça a été le bordel, beaucoup, dans mes règles. Je suis passée par un système, on va faire se dérouler là, tiens, on va en parler aujourd'hui, c'est intéressant. Moi, j'adore parler de tous les sujets. Et, en fait, moi, j'ai eu des règles extrêmement douloureuses, quand j'ai commencé à avoir mes règles, et j'ai très rapidement pris la pilule. Donc, eh bien, la pilule, en fait, quand on vient mettre de la conscience dessus, on se dit, waouh, ce truc de dingue. La pilule vient, en fait, complètement contrôler le système féminin. Donc, comme ça, on sait exactement quand ça arrive, on sait, en fait, tout est sous contrôle. Et puis, derrière ça, il y a bien sûr, on ne tombe pas enceinte, bref. Donc, on vient biaiser le corps. Donc, on vient, en fait, empêcher son cycle naturel, qui est là pour quelque chose de très juste. Et les règles, comme toute chose dans le corps, parlent de nous. Donc, c'est très intéressant, selon ce qu'on vit, à travers ces règles, néanmoins, eh bien, d'aller voir aussi comment les choses peuvent être différentes, si elles sont compliquées, parce que ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Voilà, et puis, c'est vraiment propre à chacun, bien évidemment. Et, moi, j'ai pris très longtemps la pilule. J'ai eu, après, un stérilé hormonal. Alors, là, je n'ai pas du tout encaissé, là, assez rapidement. J'ai fait ça, ça dégage de mon corps. Et puis, après, en fait, j'ai tout arrêté. Et, donc, ça, c'était l'arrêt de tout. Bah, c'était, il y a quelques années, mais j'étais déjà sur le chemin, parce que, je crois. Bon, bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que, moi, à aujourd'hui, me concernant, je vais vous partager ça, parce que c'est intéressant, parce qu'on a été regarder, d'un point de vue multidimensionnel, ce qui se passait. Donc, moi, depuis que j'ai eu accès à ma mémoire traumatique, c'était fin 2020, à partir de courant 2021, ça a commencé à être le bordel dans mes cycles féminins, dans mes lunes. C'est joli, le terme, les lunes. Et, j'ai eu un arrêt de règles, et puis, à partir de juillet 2021, et ça a été jusqu'en... J'ai eu un retour en mars 2022, et c'était, du reste, incroyable, parce qu'il s'est passé exactement la même chose avec une copine à moi, où on a été toutes les deux arrêtées en même temps, et toutes les deux s'est revenue en même temps. Bon, mois après, en fait, ce n'est plus revenu jamais. Donc là, il est dit, parce que c'est ce qu'elle disait, au bout d'un an, l'influenceuse, et au bout d'un an, on n'a plus de règles, nous sommes considérés comme ménoposées. Donc, moi, je suis considérée comme ménoposée. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre ? Moi, je dirais, enfin, moi, pour ma part, en fait, c'était juste un terme. Moi, aujourd'hui, ce qui est essentiel et important, c'est de comment je me sens dans mon corps, et comment j'ajuste et je recalibre pour être en confort et légèreté dans mon corps. Donc, les règles, bien évidemment, pour moi, avoir des règles, ce n'est pas cool, parce qu'il y a tout ce que ça engendre avec, et franchement, si on peut ne plus l'avoir, c'est génial. C'est vrai que je l'avais demandé aussi, je l'ai demandé de ne plus avoir mes règles, donc j'ai été exaucée. Et en fait, on a regardé, et moi, en fait, je n'en ai plus besoin. Les règles, c'est un système de nettoyage, donc par le sein, le système sanguin est un émonctoire, est un filtre. Et nous, les femmes, on vient évacuer beaucoup de choses par le sang. Et donc, on a des cycles qui font qu'on nettoie, en fait, constamment. Et moi, il y a eu une modification corporelle, puisque je vous rappelle qu'on est en pleine mutation terrestre, donc il y a plein de choses au niveau du corps qui vont se vivre autrement. C'est pour ça que toutes ces croyances vis-à-vis de corps, on peut en balancer un max. Et je nettoie, mais d'un point de vue multidimensionnel, donc je n'ai plus besoin de passer par cette phase du corps pour nettoyer comme le faisaient les règles. Donc, je n'ai plus de règles et je n'en ai plus besoin. J'aurais pu les récupérer, mais franchement, j'ai dit non. C'est parfait comme ça. Et donc, la ménopause. Pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de de confusion, et c'est normal, où il y a beaucoup de femmes qui vont vivre des bouffées de chaleur. Et ces bouffées de chaleur, du coup, comme on dit, bouffées de chaleur égale ménopause ou pré-ménopause, alors nous, nous disons, voilà, ça enclenche tout le machin autour de la ménopause et tout ce que ça peut engendrer. Parce que qui dit ménopause, ménoposer dit, c'est fini, nous ne pouvons plus avoir d'enfendre et tout ce que ça engendre, oh là là, mettre en compte, c'est un deuil, je ne peux plus procréer, enfin bon, bref. Bref. Et en fait, moi, j'ai testé à partir de 2007. C'est pour ça que ces trucs de ménopause, pour moi, ça ne résonne pas. En 2017, j'ai testé, j'adore faire des expériences, je suis Miss Experience, j'adore explorer. Et mon prof de yoga, c'était sur la formation Ayurveda, nous avait parlé de faire des homes et de chanter le home et si on le fait pendant 5-10 minutes tous les jours, ça va venir faire bouger des choses d'un point de vue vibratoire. Et au-delà de ça, je donne le petit tips, il y a eu des expériences de fête avec des personnes cancéreuses et en fait, il y a eu un groupe qui a fait des homes, qui a chanté le home tous les jours, un groupe qui n'a rien fait. Et ceux qui ont chanté le home ont eu des résultats absolument incroyables. donc chanter le home, c'est très très puissant. C'est un son, c'est le son originel, c'est aussi des sonorités vibratoires. Et on vient, le cancer, je sais que par la respiration et aussi donc par les homes, on peut venir faire bouger beaucoup beaucoup de choses et vraiment aller sur un process de guérison incroyable. incroyable. Bon bref, c'est tout un truc, je n'allais pas non plus dire oui, Stéphia nous a dit on arrête tout, on fait que ça. Non. Non, non, et non, je n'ai pas du tout dit ça. Voilà, je dis juste que ça, c'est soutien pour les personnes qui sont, qui ont un cancer. Vous pouvez, en plus de ce que vous faites actuellement, associer les sons home en champ et la respiration. Les cellules cancéreuses détestent la respiration, tout ce qui est, voilà, puis il y avait le sucre aussi, si je ne dis pas de bêtises, il y a quand même des choses qui peuvent vraiment venir aider le process. Bref, en plus de tout le reste, puisque bien évidemment, je le rappelle, une maladie, c'est le corps qui crie et c'est quelque chose qui est en train de dégueuler, qui a besoin d'être vu, entendu, regardé et souvent, quand on a des, comme ça, on nous apprend qu'on a le cancer, il y a des remaniements qui sont dans notre vie, des nouvelles choses qui s'installent et par cette phase de maladies intenses, on vient avoir plein de prises de conscience et un mouvement intense dans notre vie que nous n'aurions pas fait sans cette maladie. Donc autant dire que ça, c'est vraiment aller sur de la souffrance parce que nous pouvons aller sur un nouveau mouvement dans notre vie sans avoir besoin de passer par des burn-out, par des trucs abyssaux, par des maladies, etc. Mais bon, c'est comme ça, l'être humain, on a tous un plan d'incarnation différent, on vient tous faire des choses différemment, il y en a qui passent par ces phases-là, d'autres par d'autres, enfin bref, tout est possible et tout est ok surtout. Voilà. Donc je reviens à la ménopause, donc j'ai fait ces expériences de faire pendant, je ne sais plus, je l'ai fait pendant plusieurs semaines, tous les jours, 10 minutes de haut, et en effet, j'ai des bouffées de chaleur en fait qui arrivent et donc moi j'ai besoin de savoir en fait, ok j'ai ça, mais qu'est-ce qu'il se passe, etc. et en effet, c'était suite à ça, il y avait un mouvement énergétique qui se créait, c'est venu faire bouger beaucoup de choses dans mon corps et donc je n'étais pas en pré-ménopause, c'est suite à cette expérience, donc c'est une expérience énergétique, vibratoire, et en fait là, les énergies sont tellement intenses que nous sommes donc en mutation terrestre, puisque le corps a aujourd'hui, tel qu'il est foutu, en fait, ne peut pas matcher avec les hautes fréquences vers lesquelles nous allons en tant qu'humains, donc il y a une modification qui est en train de se faire, les atomes carbone se transforment en atomes cristallins, nous récupérons nos brins d'ADN, nous allons jusqu'à 12 voire 24, plein d'autres transformations au niveau du corps, qui fait que nous pouvons vivre dans ce nouveau corps en haute fréquence, parce que sinon, ce n'est pas possible dans le corps tel qu'il était, en fait, on ne peut pas être en haute fréquence, ça demande, donc pour ça, c'est pour ça aussi qu'on parle d'allègement, de libération, parce que, au-delà d'une conscience, d'expanser sa conscience, d'aller dans les profondeurs de nos profondeurs, on vient faire bouger bien évidemment toute notre structure énergétique globale, qui fait que nous pouvons incarner cet humain multidimensionnel haute fréquence, mais aujourd'hui, incarner des hautes fréquences, c'est tout un process, voilà, et le corps, bien évidemment, en fait complètement partie, et c'est bien plus qu'un simple véhicule qui accueille l'âme, en fait, vous voyez, voilà, voilà, donc ça, pour moi, c'est juste une évidence aujourd'hui, donc, les trucs de ménopause, alors, bon, le truc, c'est un sujet tabou, pour moi, pas du tout, au contraire, parlons de tout, enfin, moi aujourd'hui, vous le savez, je parle de tout, et, ah bon, c'est un sujet tabou, ah bon, à ce point-là, mais pourquoi, en fait, voilà, je ne comprends pas, en fait, c'est un sujet tabou, bon, d'accord, je découvre, bon, moi, ceux qui ont envie de parler de ménopause, moi, je veux bien, enfin, bref, donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, moi, en effet, j'ai 50 ans, je n'ai plus mes règles, parce que, ben, le système de nettoyage est différent, est-ce que je suis en ménopause, en fin de compte, je ne sais pas, et franchement, je n'en ai rien à foutre, parce que c'est un terme, et que, ça change quoi, en fait, ça change quoi, voilà, donc, moi, aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'être en légèreté, dans mon corps, dans ma vie, et tous ces trucs-là, enfin, voilà, moi, ça ne résonne plus pour moi, mais ce n'est pas parce que ça ne résonne plus pour moi que vous devez aussi faire pareil, je n'ai pas dit ça, d'accord, je suis juste en train de vous partager mon regard et de, voilà, mon avis, mon point de vue sur tout ça, sur les règles et la ménopause. Voilà, ça, c'était le petit onglet du jour, voilà, puisque nous sommes le 18 octobre et que c'est la journée de la ménopause, voilà, donc, et bien, j'ai dit, super, voilà, parce qu'elle disait, l'influencieuse, elle disait, la ménopause, c'est la fin d'une liberté, ah bon, et là, en fait, c'est quoi les solutions ? Et là, j'étais en train de me dire, mais putain, ah bon, il y a autant de femmes qui ont autant de points de vue que ça sur la ménopause, en fait, mais la liberté, de quoi ? puis en fait, au bout d'un moment, bon ben voilà, c'est vrai qu'on vient expenser la conscience, on parle de toute autre chose et que cette liberté, elle est en nous, voilà, enfin, tout ça, à un moment donné, ne fait plus sens. Il y a tellement de choses qui ne font plus sens et qui sont sur l'ancien monde, notre ancien nous, en fait, voilà. à un moment donné, on n'est pas en séparation avec, ouh là là, tous ces trucs, non, c'est ok, j'observe, parce que, de toute façon, à un moment donné, il y a un décalage, bien évidemment, puisque, il y a le monde sur le plateau de jeu 3 de Mario, le monde sur le plateau de jeu 4, le monde sur le plateau de jeu 5, le monde sur le plateau de jeu 6, enfin bref, donc il y a plein de multiplans qui se chevauchent actuellement sur la planète Terre et c'est ok. et c'est en fait au fur et à mesure de ne plus être en séparation, ah bah tiens, ça c'est le plateau de jeu 3, c'est que de la merde, machin, tout ça, non, ok, il y a différents plateaux de jeu et moi, je m'inclus avec le tout, mais, quand je vais dans le plateau de jeu 3, moi je ne vibre pas, je vibre le plateau de jeu 5, donc je viens, je suis réalisatrice, actrice, et à partir de là, dans le plateau de jeu 3, en fait, je viens créer une réalité du plateau de jeu 5, voilà, c'est ça le nouveau game, il va les cornes, et les fréquences à qu'un ciel, et on fait ça aussi dans le plateau 4, enfin voilà, on ne reste pas que sur notre plateau de jeu 5, ben non, sinon on serait en séparation, on court, non, on est là sur les différents plateaux de jeu, mais on est comme on est, on navigue, c'est très rigolo, c'est un super good game, c'est un nouveau game, c'est super, bref, donc ça c'était pour ça, donc, 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 et bien cette ménopause, oui, c'est incroyable, parce qu'en plus, oui, elle parlait qu'il y avait des traitements, pour traiter tout ça, et je me dis, merde, en fait, on met les femmes sous médoc, en fait, waouh, mais sauf que le corps, il parle dans son, donc, ménopause, pas ménopause, machin, en fait, ton corps, il est en train de te dire tellement de choses, tu vas te foutre sous médoc, ok, mais il y a tellement d'autres possibilités, en fait, voilà, bon bref, ça c'est le, c'est le, c'est un autre plateau de jeu, que le plateau de jeu 3, en fait, voilà, alors, oui, aujourd'hui, je voulais vous partager, parce que je l'ai un petit peu vécu, sur, une demi-heure de mon laps de temps, aujourd'hui, où, je sentais, dans l'énergie, ces tensions, ces tensions, des énergies qui venaient, vous voyez, de mettre de l'électricité, entre les gens, et, moi, je le vivais avec Elliot, tout ça, Nolan, donc, alors là, on est l'équilibriste, dans ces cas-là, non, 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 et, alors, du coup, c'est pour ça que je vous ai fait un petit post, tout à l'heure, et puis, je vous ai fait, une création de vibratoire, si vous avez envie, je vous ai dit, tiens, je vais faire une petite création, autour de ça, autour de la paix, qu'est-ce qui vient, machin, puis, je vous ai déposé, deux, trois tips, de trucs hyper simples, comme d'habitude, moi, c'est simplicité, facilité, le truc comme ça, hyper fastoche, et puis, si vous vous entraînez, vous musclez ça, bah, après, ça devient naturel, et, en fait, quand, justement, donc, moi, c'est ce qui s'est passé, j'étais un peu dans le, dans le, dans le surf, là, sur les énergies, où je sentais que, wow, 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 il y a de la tension, il y a de l'électricité, wow, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, et, bien évidemment, c'est, non, 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 moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, les conflits, ça ne m'intéresse pas, de, de, de jouer à tout ça, ok, alors on est là, tout, 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 il y a un ordinateur, là, qui s'enclenche, tout, 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 ok, 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 et là, en fait, c'est, ok, ben, je retourne dans mon espace intérieur de calme, je redescends, machin, voilà, et puis à partir de là, j'ai une autre relation avec les autres, et puis surtout, surtout ce qui se passe quand il y a des tensions, en fait, quand il y a des tensions, et qu'on commence à être agacé, quand on commence à être en colère, etc, l'énergie, elle monte, elle monte, elle monte, donc elle nous sort de notre paix, de notre calme, et ça active beaucoup de charge mentale, et ça vient nous disperser, parce qu'on va à l'extérieur de nous, et du coup, c'est le bordel, du coup, ben, on arrive, on a du mal à parler, on a un débit beaucoup plus rapide, du reste, vous le verrez, si vraiment vous revenez dans votre calme, on va le faire ensemble, on revient en fait, on fait descendre notre énergie en bas, dans le bassin, on revient vraiment à l'intérieur, et là, en fait, on a un débit, quand on parle, déjà, qui est plus lent, et vous voyez la différence entre, quand je parlais avant, donc là, on n'est plus en dispersion, on est à l'intérieur de nous, on est en retour au calme, et à partir de là, se vit autre chose, d'un point de vue relationnel, et avec l'extérieur, et le cadeau de ça, c'est que déjà, nous, on se sent bien, on se sent mieux, et puis, on est à invitation pour l'autre, à également, redescendre, oui, à la paix, tout à fait, Corinne, donc, on invite l'autre, aussi, à redescendre, et si nous, on baisse en volume sonore, et aussi, à un débit plus long, l'autre, en conséquence naturelle, va se calibrer à nous, en fait, et vous verrez que, quand ça commence à partir en live, c'est parce qu'il y en a un qui, donc, son énergie, maintenant, monte, et puis, ça commence à parler plus vite, et puis, il y a le ton, aussi, donc, il y a plus de volume sonore, et, en fait, on fait une surenchère, pour, non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui vais, hé, 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 et ça explose, en fait, que si vous faites l'exercice, l'expérience, le jeu, on joue, hop, attends, moi, je vais essayer un nouveau jeu, et, ok, là, c'est le bordel, il y a le chaos, là, pouh, là, c'est ici, en train de partir en live, alors, attends, je fais une pause de deux minutes, là, je redescends, je prends le temps pour redescendre, quitte à dire à l'autre, attends, deux secondes, stop, attends, stop, Jacques a dit stop, et, et, on prend le temps, de, de revenir, oh, vous voyez, moi, ça fait maillère, tout rassapé, à l'intérieur, et là, on peut continuer une interaction, mais qui n'aura plus du tout, le même sens, et surtout, ça n'ira pas au même endroit, la direction, la direction, ce sera plus la même, à partir de nous, donc, c'est pour ça aussi que, quand on parle de retour à la paix, c'est à partir de nous, nous avons la capacité, le pouvoir de, je vais ouvrir la fenêtre, j'ai chaud là, vous voyez, d'un coup, nous avons la capacité, le pouvoir de, de faire bouger, l'extérieur, je vais, ouvrir mes fenêtres, je sens que j'ai besoin d'air, tout, 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 elle est belle, voilà, ça c'est pour le petit instant, petit aparté sur, voilà, parce qu'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui et d'autres jours, on peut, c'est vrai que c'est très intense, en ce moment, parce que, c'est du recalibrage humain, c'est, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie pour nous aider, l'humanité, mais, en fait, c'est les gros projos qui viennent se mettre sur les humains, donc, ça met, en fait, la lumière sur toutes les zones, qui sont prêtes à être dissoutes, ou transcendées, ou alchimisées, etc., et, bah, du coup, il y a des trucs qui émergent, et voilà, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, bref, hum, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, j'ai marqué, hum, oui, ça c'était par rapport à la ménopause, hum, oui, être attentif aussi aux signaux du corps, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai, ah oui, j'étais chez Cultura, avec Milo, et, en fait, hum, je sens, à l'espace d'un instant, en fait, une micro douleur au niveau du, du bas du dos, limite du sacrum, là, et une douleur que je connais, puisque, pour ceux qui ont suivi mes lives, en 2021, je me suis, hum, bloqué tout le coccyx, parce que, tout, même le sacrum, parce que, hum, je me suis fait extrêmement violence, en allant une semaine, en vacances, avec, hum, Arnaud et tous ses copains, hum, que j'ai voulu y aller d'un coup, j'ai dit, waouh, c'est bon, comme ça, je vais alchimiser un max de choses, et tout, donc, je n'étais pas du tout en respect de moi, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas le respect de moi, donc, j'y allais comme une bourrin, hum, pour faire, toutes mes alchimisations, et, hum, douleurs lancinantes qui est apparue, et, très rapidement, ça m'a toute bloquée, et j'étais comme une petite mamie, pendant une semaine, hum, voilà, parce qu'en plus, je suis restée, c'est pas, j'aurais pu rentrer chez moi, mais non, il y a trop, trop d'enjeux, trop de choses compliquées, encore, toutes ces blessures, mémoires, d'abandon, bref, donc, je suis restée, toute la semaine, et bien évidemment, quand je suis rentrée chez moi, hum, tout est rentré dans l'ordre, bien évidemment, hum, 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 donc partout, on continue à marcher ce chemin, en se faisant violence, mais le truc, c'est que, il faut en avoir conscience, parce que souvent, on ne le voit pas, qu'on est dans la maltraitance avec soi, on se fait violence, on y va comme des bourrins, mais on ne le voit pas, voilà, et donc du coup, ben ça, et là, j'ai fait, ok, j'entends, donc, ça m'invite à, à être encore plus, hum, avec moi-même, à l'intérieur de moi, à l'écoute de moi, pour vraiment, hum, écouter encore plus, ce qui demande à l'être, hum, parce que là, c'est, c'est, c'est une alerte, en fait, et en plus, un endroit très spécifique, quand là, c'est vraiment le centre, le centre vital, donc, voilà, c'était, c'était, mais, je sens que c'est, hum, soit attentive à ça, hum, parce que là, c'est vraiment, le corps, il est en train de dire, attention, attention, et, voilà, si tu n'es pas attentive à, à tout, et à toi, ce qui se passe à l'intérieur de toi, hum, tu vas prendre cher, ok, donc, j'écoute, et, voilà, moi, je suis vraiment, aujourd'hui, hum, hum, je ne peux pas dire, profondément à l'écoute de moi, parce que c'est un chemin, ça aussi, mais je suis beaucoup, beaucoup à l'écoute de moi, le plus souvent possible, hum, voilà, et à tel point que, voilà, une micro-douleur, hum, hum, j'écoute, j'écoute parce que, le corps, comme toutes les parts de nous, elles sont soutiens, et elles sont, hum, elles sont là pour nous contribuer, et le corps, en fait, constamment, 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 il nous parle, et l'autre fois, du reste, j'ai oublié de vous le partager, il y a Elliot qui me dit, ouais, maman, t'es grosse, alors, là, je lui dis, non, je ne suis pas d'accord avec toi, hum, non, je ne suis pas grosse, non, il me dit, et en fait, il s'aperçoit que, le mot n'était pas bon, donc il dit, non, t'es pas grosse, mais t'as un gros ventre, alors, bon, pareil, gros, tout est relatif, oui, en effet, j'ai un peu de ventre, oui, d'accord, et en fait, ce ventre, c'est, c'est mon corps, qui me, en fait, grâce, c'est un peu, c'est pas un peu tordu, mais, le corps, en fait, il, il, il m'a fait prendre, du, 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 du poids autour, toute la ceinture abdominale, parce que, du coup, je le vois, et que, sans ça, je l'oublierai, et que, là, comme je suis en profonde, et en profond chemin, de, de me relier avec lui, et en plus, je, je l'intentionne, c'est ce que je demande tous les jours, ben, lui, il me fait un rappel, constamment, alors, de, hé, je suis là, et je sais pertinemment que, quand, cette réconciliation sera faite avec mon corps, ben, il n'y aura plus besoin, et du coup, ce ventre va disparaître, ça, mais j'en suis convaincue, en fait, donc, ben, voilà, je, je, j'arrête de me prendre la grappe, et puis, moi, je fais un peu plus d'abdos, c'est vrai que, du reste, je disais tout à l'heure à Elliot, tiens, j'ai envie de faire une expérience, je vais mesurer le tour de mon ventre, et je vais me challenger pour, je ne sais pas, par exemple, sur un mois, je fais, j'essaye de faire des abdos tous les jours, mais, mais juste, des fois, cinq minutes, pour voir ce qui bouge, en fait, parce que, ben, le corps, il a besoin aussi, bien évidemment, le corps a besoin de mouvements, tout est, on a besoin, hier, j'en parlais, du mouvement, de la circulation, par la circulation de l'argent, voilà, et le corps est mouvement, le corps, il ne peut pas être statique, en fait, ce n'est pas respect de lui, d'être en statique, donc, c'est de l'écouter, à chaque fois, c'est de trouver l'équilibre, entre ralentir, arrêter, se mettre en action, bouger, hop, et en effet, c'est à la fois être à l'écoute du corps, et voilà, mais c'est, c'est comme tout, c'est mouvement, voilà, et ce n'est jamais la même chose, donc, être à l'écoute, de notre corps, qui est là, à nous partager constamment, plein de choses, voilà, et la dernière chose que je voulais vous partager aussi, parce que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est en train de processer sérieux sur mon mindset, donc, qui veut dire état d'esprit, dans le business, et qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se révèle à moi, c'est, c'est en fait, que je suis une énergie et une âme, non pas auto-entrepreneur, non pas musicienne, mais chef d'orchestre, dirigeant, c'est un état d'esprit, c'est le reconnaître, on appelle ça un mindset, parce que c'est au-delà d'un état d'esprit, c'est un global de vie, et en fait, aujourd'hui, je sens que ça, c'est en train de bouger, en effet, que déjà juste, d'avoir eu cette information, a été un énorme cadeau pour moi, parce que ça résonne fort, et depuis que j'ai cette information, qui a été calibrée à mon énergie, ben forcément, moi qui vais chercher, ça fait tout, 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 il y a eu beaucoup de ponts, et en fait, parce qu'on m'invite, on m'invitait à faire une formation marketing, enfin au-delà de marketing, une formation de, ça s'appelle CEO, donc CEO, c'est les chefs d'entreprise, machin, enfin bref, et puis, tu es acheminée, je me disais, j'ai été voir plusieurs personnes, en vidéo, et ça ne m'appelle pas du tout, ça ne résonne pas du tout pour moi, et puis il y a plein de choses qui ont acheminée depuis, en me disant, mais attends, Arnaud, il était salarié, jusqu'en 2012, et en 2013, il était au chômage, puisqu'on l'avait chassé de son entreprise pour le mettre responsable d'une agence d'informatique, et c'était un énorme cadeau du reste, parce que lui voulait à l'époque monter en hiérarchie, et il s'est aperçu que plus on monte en hiérarchie, plus c'est politique et moyen de l'humanité, et lui, ce n'est tellement pas possible, donc on lui a demandé de faire des choses, et ce n'était tellement pas aligné avec qui il était, ses valeurs, son éthique et tout, que rapidement, c'était très compliqué pour lui, et puis, on a vite mis fin à sa souffrance, puisque au bout de, c'était à Noël, en fait, ça faisait deux mois et demi qu'il était dans la société, et on lui a dit, eh bien, on ne vous garde pas, il était en période d'essai, et en fait, c'était un énorme cadeau, parce que, bon, déjà, lui, ça prend voie qu'il se retrouvait au chômage de sa vie, et moi, j'ai su qu'il y avait autre chose qui allait derrière de très grand, et en fait, assez rapidement, au bout de deux, trois mois, on lui a, il y a quelqu'un qui connaissait, qui lui a dit, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un pour essayer de lancer quelque chose, mais il n'a pas d'argent pour le payer, et comme il avait du chômage, et puis des revenus immobiliers, ça compensait, en fait, les charges qu'on avait pour notre maison, tout ça, tout ça, et pendant deux ans, en fait, il ne s'est pas payé, et on n'a pas pris de vacances, et il y est allé, il y a cru, il a même eu des propositions, je me rappelle, à l'époque, pour retourner travailler chez Michelin, des salaires très hauts, il les a refusés, parce qu'il savait que là, il était en train de vivre un truc qui ne se représenterait pas, et on a toujours été en co-création, tous les deux, sur les décisions, donc moi, je disais, c'est vrai que je percevais, à l'époque, que c'était quelque chose de grand, et surtout que ça allait marcher, et en fait, il n'a jamais fait de formation pour être chef d'entreprise, il n'a jamais fait de formation marketing, et ce matin, je lui ai dit, je lui ai dit, mais en fait, tu n'as jamais fait de formation, il me dit, non, j'ai appris sur le tas, petit à petit, voilà, et aujourd'hui, il a 13 salariés, il est chef d'entreprise, ça s'expand, ça marche super bien, c'est une société 2.0, et il n'a pas eu besoin de tout ça, et moi, ça a tellement résonné en moi, parce que, en fait, après, j'ai fait une rétroaction, et je me suis dit, mais attends, Sophie, quand tu as quitté ton job de salariat, en 2010, tu, en 2009, Elliot, il est né, c'était au 1 an d'Eliott, donc, on a, moi, c'était, on était à retour de vacances, et je dis à Arnaud, je venais juste de dire à ma société que c'était terminé, et en fait, je lui dis, moi, j'adore les fringues, puis vient l'idée de créer un site internet, et de vendre des vêtements en ligne, et en fait, lui, il m'a toujours portée sur mes projets, donc, moi, où je n'avais pas les coronas, lui, il les avait, il disait, ben allez, go, bon, ben go, alors, on y va, donc, il m'a créé un site internet, avec un copain à lui, ils ont passé beaucoup de temps, et, on allait faire les achats à Lyon, chez les grossistes à Lyon, et alors, au début, c'était hyper galère, on prenait les photos, on mettait sur le site, enfin, mais c'était, c'était fastidieux, c'était horrible, franchement, et puis, en plus, moi, à Lyon, je trouvais, je ne m'éclatais pas du tout dans ce que je trouvais, il fallait que j'aille à Paris, mais je n'avais pas envie de faire des bornes, il y avait les enfants, ils étaient petits, enfin, bref, donc, vraiment, on a fait comme on a pu, et puis, c'était expérientiel, et, à un moment donné, en fait, c'était vraiment laborieux, enfin, je veux dire, quand on a, puis, on a plein de pièces, il faut tout prendre en photo, il faut tout mettre sur site, il faut tout, il faut alimenter les contenus, enfin, bref, c'est, mais c'est franchement une usine à gaz, quand on le fait tout seul, donc, on mettait des draps blancs, on prenait des photos, enfin, bon, bref, voilà, au secours, bref, j'avais acheté des mannequins pour mettre dessus, pour présenter, enfin, bon, à expérience, et puis, à un moment donné, en fait, je me dis, bon, moi, je ne trouve pas mon compte à Lyon, et puis, en plus, au-delà de ça, j'étais en auto-entreprise, donc, je ne récupérais pas à TVA, donc, financièrement, ce n'était pas intéressant, en fait, j'allais acheter des choses, pour les revendre à un prix qui était accessible, je ne gagnais quasiment rien, donc, le match, ça n'allait pas, moi, j'adorais aller faire les achats, mais, en fait, c'était ce qui me faisait le kiffer le plus, d'aller faire les achats, en fait, voilà, le reste, c'était hyper chiant, et, en fait, après, on a, je ne sais plus comment c'est venu, mais on a pris des stagiaires chinoises, et, elles m'ont mis en relation, sur un, il y avait un site, et comme elle, elle parlait chinois, en fait, donc, moi, je leur disais, voilà, voilà ce dont j'ai besoin, et, après, j'ai travaillé en collaboration avec elle, pour trouver des fournisseurs, donc, elle, elle faisait les intermédiaires pour parler chinois, moi, ils m'envoyaient des échantillons, ou des photos, enfin, bref, je choisissais mes produits, et je me suis spécialisée sur deux produits en particulier, et donc, j'ai travaillé directement avec la Chine, où là, du coup, j'avais plus, financièrement, c'était intéressant, puis après, on s'est mis sur Amazon, en marketplace, et, en fait, tout ça, tout ça, fait que je me dis, mais attends, mais Sophie, tu as déjà géré, en fait, une entreprise, ok, tu étais auto-entrepreneur, mais tout ce que tu as fait, c'était quand même, c'était pas de l'auto-entreprise, de juste, j'ai un produit, c'est moi qui le crée, je le vends, c'était bien au-delà, mais moi, je n'en avais pas pris conscience, en fait, donc là, je suis en pleine reconnaissance de ce que j'ai créé, quand j'ai créé aussi la bulle d'air, donc, où j'ai managé 15 personnes, voire, il y a eu des moments où c'était pas ok, donc j'ai dit, toi, je vais te demander de sortir du groupe, c'est pas ok, tu respectes pas, machin, tout ça, donc je sais, en fait, naturellement, manager, je sais, rassembler, je sais, recruter, je sais, en fait, tout ça, je le sais, et hier, quand j'écoutais la vidéo d'une fille qui fait des coachings sur justement, l'entrepreneuriat, quand je l'écoutais, et les clients, parce qu'ils témoignaient, c'était vraiment sur des états intérieurs, et ce matin, je partage à Sophie, parce que c'est là, actuellement, c'est avec elle qu'on avait vu ça, je lui dis, mais attends, je lui dis, moi, j'ai pas besoin d'aller faire des formations, j'ai pas besoin, et je lui dis, j'ai Arnaud à mes côtés, donc, j'ai en fait, à mes côtés, j'ai déjà quelqu'un qui est là, qui y va, qui sait aussi me porter ou voilà, me conseiller, si j'ai besoin, et moi, j'ai déjà fait en fait, et aujourd'hui, d'où j'en suis d'un point de vue nouvelle configuration humaine, mais aujourd'hui, quoi qu'il se passe, je sais gérer en fait, parce qu'aujourd'hui, pourquoi un entrepreneur, qui soit auto-entrepreneur, qui soit chef d'entreprise, ça bug, parce que ça parle de sa vie, parce que ça parle de son état intérieur, parce que ça parle de, j'y vais comme un débile, parce que je ne sais pas ralentir, parce que, parce que, parce que, parce que, mais moi, tout ça, tout ça, ça n'existe plus, tout ça, moi, je suis en conscience de tout ça, et j'incarne, et je vibre, et je vis, un humain aujourd'hui, qui a une connaissance de soi, qui s'est recalibré, qui s'est écouté, qui est avec son intuition, qui est avec le subtil, enfin, je veux dire, aujourd'hui, je me dis, waouh, Sophie, tu te rends compte, tout ce que tu as en toi, et, et, et toutes ces capacités, donc là, je suis en train, vraiment, je suis en plein dans la reconnaissance de moi, et avec l'aide extérieure, ça me permet, là, je fais mes pas, pour aller vers quelque chose, je ne sais pas, dans quoi je vais aller, je ne sais pas, mais, en fait, le truc, c'est déjà de se reconnaître, et d'être, dans un état d'esprit, non pas de, auto-entrepreneur, mais de chef d'entreprise, et là, on vibre d'autres choses, il se vide autre chose à l'intérieur, et vous voyez, ça me fait tousser, c'est intéressant, l'expression, très intéressant, au-delà, et en fait, j'ai, j'ai tout, j'ai tout aujourd'hui, pour pouvoir entreprendre, et tellement au-delà, de ce qui est encore reconnu, et Sophia me disait, bravo, parce que, et d'une, tu reconnais ton mari, et tu te reconnais toi, et, c'est incroyable, parce qu'en ce moment, vous voyez, toutes ces reconnaissances qui se font, donc ça veut dire que, on le vit vraiment, en fait, moi je le vis, waouh, je suis en conscience, et je, j'incarne, mes talents, ce que je suis, là où j'en suis, c'est incroyable, toute cette reconnaissance, qui est en train de descendre dans mon corps, et tout ce que ça crée, en fait, voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous partager, parce que c'est, Corinne, waouh, aucun nom, t'es une Barbie, pourquoi, alors c'était il y a 13 minutes, c'était, je ne sais plus pourquoi, tu m'as dit ça, du coup, j'étais sur mon truc, je ne sais pas de quoi je parlais, tu es, tu es, tu es une Barbie, je ne sais plus, je ne sais plus pourquoi, ah, c'était par rapport au corps, c'est par rapport au corps, c'est ça, oui, parce que moi je dis souvent, en fait, je vous parle toujours de mon corps, mais en fait, les gens, ils croient que, que je suis, que je peux être un peu forte, ou tout ça, et oui, aujourd'hui, je suis en conscience que, je suis, j'ai vraiment, je suis fine, mais en effet, j'ai toute cette sphère abdominale, bah, oui, je ne suis pas, enfin, oui, non, je n'ai pas un corps de Barbie, quoi, la sphère abdominale, j'ai mon petit ventre, mais c'est ok, en fait, aujourd'hui, c'est ok, j'ai tout ce qu'il y a derrière, et que je suis vraiment dans, ok, c'est comme ça, et que, oui, c'est ça, et qu'en fait, et bien, pas après pas, je sais que les choses vont bouger au niveau de mon corps, tout bouge, donc, voilà, rien n'est figé, et que, ben là, je sais ce qu'il se passe, donc, c'est beau déjà de savoir ce qu'il se passe, et le ok, ben, c'est, c'est pas grave, en fait, et moi, j'adapte, en fait, j'ai refait ma garde-robe, voilà, c'est vrai que j'ai plus envie non plus de m'habiller avec des choses moulantes, moi, je suis bien dans des affaires très, très confort, et du reste, c'est Marine Vigne, qui crée, qui a créé sa marque, Love and Let Die, et elle, elle est dans cet état d'esprit aussi, d'être vraiment dans du confort dans les vêtements, et moi, aujourd'hui, en effet, je crois qu'il y a de plus en plus de femmes aussi, qui sont en train d'être là-dedans, dans le confort, et on peut être dans un confort vestimentaire, sans que ce soit sac à patate, en fait, vous voyez, pas du tout, c'est une fois de plus, comment, qu'est-ce qu'on prend en vêtements, qu'est-ce qu'on prend en matière, comment on l'associe, et en fait, moi, aujourd'hui, c'est vraiment, oui, c'est vrai que sur mes pantalons, j'ai racheté, mais aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir 50 trucs, donc j'ai un jean, qui vraiment, que j'adore, que je mets tout le temps, j'ai un pantalon large, là, j'ai réessayé une jupe de l'année dernière, j'ai fait, ah, ok, celle de l'hiver dernier, ben là, je la ferme plus, bon, d'accord, donc j'ai été, c'était à la fois le oh, et à la fois le ok, bon, ben écoute, t'es pas grave, tu mettra plus celle-ci, peut-être que d'ici cet hiver, j'en sais rien, les choses seront différentes, enfin, mais aujourd'hui, c'est le confort avant tout, parce que moi, j'ai vraiment été quelqu'un, comme beaucoup, où, voilà, c'était les talons hauts, c'était, faut qu'on soit parfait, les trucs moulants, machin, qu'on arrive chez nous, on enlève tout, tellement on n'en peut plus, on est en train de craquer, on était dans ce corps, vous vous rendez compte, en plus, la maltraitance pour le corps, parce que le corps, c'est tellement pas cadeau de le mettre dans un habit qui, où il sent mal, en fait, où il sent goncé, où il sent pas bien, donc tu veux dire, c'est bon sens, c'est co-création avec ce corps, et écouter, oh, je me sens comment là, et c'est vrai que quand, on achète quelque chose, et ben, moi, c'est le, c'est un global, mais le confort, c'est tellement, tellement essentiel, en fait, donc, voilà, c'est trouvé, en effet, c'est d'arriver à trouver, mais il y a de plus en plus de marques qui vont là-dedans, qui font des trucs absolument extraordinaires, où c'est élégant, c'est beau, voilà, ça matche avec, ben, nous, comment on a envie de s'habiller, et il y a plein, il y a plein, plein aujourd'hui, de possibilités, de pouvoir s'habiller dans un plus grand confort, mais être élégant, d'être, voilà, enfin, l'élégance, pareil, c'est tout un, c'est tout un, un sujet, tout est relatif, comme tout, mais, voilà, le fait de, moi, aujourd'hui, c'est la priorité au bien-être, et être confortable, dans mes mouvements, donc, avec mes vêtements, et trouver des trucs, waouh, je me sens super bien, à la fois, quand je le mets, waouh, ça fait rayonner, et amplifier mon énergie intérieure, et, ben, je me sens bien, donc, si on se sent bien, ben, ça vient aussi expenser notre énergie, parce que, je veux dire, c'est bien joli, de, ah oui, mais là, comme ça, c'est joli, mais, nous, ça vient nous, nous comprimer, par rapport à l'extérieur, parce qu'on n'est pas bien, donc, c'est faux, en fait, vous voyez, donc, c'est hyper intéressant, en fait, tout ce qui est lié aussi, autour des vêtements, voilà, et de mettre, de venir mettre cette conscience, et au-delà de cette conscience, de le vivre, de vraiment venir se réconcilier avec son corps, et tout ça, en fait partie. Voilà, les amis, 49 minutes de live, c'est pas mal, mais j'aurais pu faire mieux encore, de faire moins, parce que hier, j'ai complètement fait plomber les compteurs, 1h24, non mais, allô, c'est quoi ce délire ? voilà, et bon, on a beaucoup interagi, et beaucoup de choses à dire, donc c'était ok, c'est comme ça, et bravo à tous ceux qui me regardent tous les jours, parce que franchement, je fais des lives longs, tous les jours, quoi, c'est pas des lives de, c'est vrai que je vois des filles qui ont fait des lives de 365 jours, 7 minutes, 10 minutes, et moi je dis, mais je ne sais pas faire, en fait, vous voyez, alors peut-être que ça va venir, mais j'aime aussi, voilà, partager avec vous, puis c'est au-delà, moi c'est vraiment un carnet de voyage, donc je vous partage mon quotidien, et il se passe plein de choses, donc ben voilà, le dire en 6 minutes, oui, c'est une source de progression, peut-être plus tard, mais là, aujourd'hui, et puis bon, voilà, on interagit entre nous, c'est sympa, et moi c'est essentiel aussi, de pouvoir avoir de l'interaction avec vous. Voilà, les amis licornes, donc je vous souhaite à tous, un très beau mercredi, et je vous dis à demain, pour un nouvel épisode, du carnet de voyage, comme ça, bye !